En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Dans quelques quartiers des villes de mon pays, il existe un phénomène appelé des lestages d'électricité. C'est-à-dire que la production d'électricité à un moment donné n'étant pas suffisante pour satisfaire tous les usagers en même temps, on fait le choix suivant. Fournir le courant électrique par intermittence à une partie de la ville. C'est-à-dire lorsqu'une partie de la ville est éclairée, l'autre reste dans le noir. Et vice-versa. Évidemment, ce n'est pas l'idéal. Il n'est pas rare que lorsque un quartier reçoit le courant électrique, les maisons s'illuminent et ils s'ensuient des applaudissements et des cris de joie du fait de la lumière qui arrive. Eh bien, dans nos vies, l'amour, la charité est comme ce courant électrique qui illumine les alentours et provoque la joie chez ceux qui nous côtoient. Oui, la charité, l'amour provoque la joie quand il est là chez ceux qui nous côtoient. Jésus, justement, dans l'évangile du jour, nous encourage à des actes de charité, même héroïques, comme l'amour des ennemis, par exemple, qui est un amour vraiment héroïque. En ce temps-là, dit l'évangile du jour, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en feront-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en feront-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur Jésus, cet évangile est trop clair. Si déjà, arriver à aimer sincèrement ceux qui m'aiment, m'exige d'être attentif et vigilant, comment alors et où puis-je trouver la force pour aimer mes ennemis, c'est-à-dire ceux qui le sont ou ceux qui m'apparaissent comme tels ? Tous nous faisons l'expérience quotidienne qui n'est pas toujours facile de prodiguer de l'amour, c'est-à-dire de servir pas seulement une fois mais toujours, de comprendre pas une fois mais toujours, de pardonner pas une fois mais toujours. Même dans un contexte où nous n'avons pas d'ennemis, cela nous coûte du travail. En fait, pourquoi cela ? C'est parce que, au fond des choses, aimer, ou mieux, la logique de l'amour, requiert toujours sortir de soi, de s'oublier, pour ainsi dire, afin de s'occuper de l'autre ou des autres. Oui, aimer existe cela, s'oublier soi-même, s'oublier un peu soi-même, pour s'occuper de l'autre. Au fond, aimer exige de penser d'abord et toujours bien de l'autre, avant de songer à mon propre intérêt. Ô Jésus, parfois j'y arrive. Oui, j'y arrive, et je suis content lorsque j'y arrive. Je suis fier de moi. Mais parfois, je n'y arrive pas du tout. car alors, je refuse de subordonner mon intérêt ou ce qui flatte mon égo à l'intérêt des autres. Donne-moi, Seigneur, un grand cœur, un cœur comme le tien, un cœur immense, où tous les hommes puissent trouver une place, toutes les femmes puissent trouver une place, que j'apprenne à m'oublier un peu, une fois et une autre, pour servir les autres généreusement. Et que dire alors, parce que le Jésus nous le demande, aimez vos ennemis, que dire alors d'aimer et de servir les ennemis, ou ceux qui se prétendent comme tels en notre endroit, c'est-à-dire ceux qui ne nous aiment pas, ou nous l'ont manifesté parfois. Là, déjà, Jésus, nous sommes dépassés. Et nous nous sentons peut-être tentés de jeter l'éponge en disant, non, ça, c'est impossible. Un maingard qui te déteste ou qui te cherche des ennuis. Ah non, parfois, nous avons envie de dire, non, non, Seigneur, ça, c'est trop. Et alors, Jésus nous répond, votre Père du Ciel, puisque le chrétien est enfant de Dieu, votre Père du Ciel, lui, est tout aussi bon vis-à-vis du méchant et du juste, de celui qui se comporte bien. Tu te souviens qu'au début de ce moment de prière, tu te souviens que nous avons commencé en parlant du réseau électrique qui alimente une ville, pas intermittence. Bon, c'est un réseau défectueux. Eh bien, Dieu seul, oui, lui seul, peut nous donner d'aimer notre prochain, malgré ses insuffisances et ses défauts. Et Dieu sait si les hommes, Dieu sait lui-même si les hommes et les femmes en ont des défauts. Et recourons à lui lorsqu'il nous en coûte de faire une faveur à quelqu'un ou lorsque nous nous sentons faibles intérieurement pour aimer et pour aimer toujours. Lorsque nous sentons que notre amour diminue ou s'en est allé. Comme on dit chez moi, quand il n'y a pas de courant électrique, qu'on dit « le courant est parti ». Parfois, on se demande où est-ce que le courant peut bien partir. Mais c'est l'expression qu'on utilise, « le courant est parti ». Dieu merci, on peut se rebrancher sur le grand réseau de Dieu notre Seigneur par la prière et la fréquentation des sacrements. Oui, c'est là les canaux qu'il faut suivre pour se rebrancher au réseau, au grand réseau de l'amour de Dieu. par la communion fréquente, par la confession sacramentelle pour demander pardon de nos manques d'amour. C'est là le secret des âmes saintes ou de celles qui y aspirent. Toi et moi, nous devons y aspirer. Aspirer à aimer le Seigneur, aspirer à aimer les autres. Et l'unique source de la charité, l'unique source pour pratiquer la charité une fois et une autre, pour y persévérer, c'est la grâce de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. La grâce de Dieu. Si on fait les choses par volontarisme, par un effort plus ou moins de supermen, oui, on peut toujours essayer. On tiendra quelques jours, peut-être quelques mois, peut-être une année, peut-être deux, mais on ne vivra pas toute sa vie en essayant d'en faire un grand acte d'amour. On se fatiguera si on ne compte que sur ces pauvres forces humaines. Seigneur Jésus, apprends-moi à persévérer dans la fréquentation des sacrements. Voyez pourquoi ? Tous dans l'Église, jeunes ou moins jeunes, tous, enfants, jeunes ou adultes, nous avons besoin des sacrements, nous avons besoin de prier et constamment, parce que constamment, le Seigneur, l'Esprit Saint, réclame de nous de prodiguer l'amour autour de nous. Et si nous ne sommes pas branchés au grand réseau, au grand réseau comme le réseau électrique d'une ville, au grand réseau de l'amour de Dieu par ces canaux-là, les sacrements et la prière, eh bien, il n'y a rien à faire. Nous n'y arriverons pas. Eh bien, demandons, Seigneur, que nous soyons persévérants dans la recherche de son amour, que nous soyons persévérants dans la lecture de sa parole, dans la fréquentation de l'Eucharistie et aussi, de temps à autre, en demandant pardon, Seigneur, pour nos manques d'amour dans le sacrement de la confession. et ainsi, nous pourrons aller de l'avant et persévérer dans cette demande que Dieu nous fait. Vous donc, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous donc aimez, c'est une autre manière de le dire, vous donc aimez toujours parce que votre Père Céleste aime toujours. que la Vierge Marie nous assiste dans cet effort pour illuminer nos relations, nos familles, notre lieu de travail, de cette lumière de charité, d'amour qui rend la vie ici-bas si belle, si belle. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as inspirées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère du Ciel, Marie, Saint Joseph et mon Ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.